... ICI 2014 a refermé ses portes après la cérémonie officielle de clôture hier. Aujourd'hui, c'était la journée portes ouvertes. Journée du volontariat. Cette année, les malades de l'ulcère de Buruli et de la lèpre, ciblées par les volontaires américains. Plus de 1000 cas de rougeole enregistrés en Guinée. Le ministère de la Santé annonce une vaste campagne de vaccination. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 2. Libi Ghana, c'était aujourd'hui la fiche de la finale du SHAN 2014, le championnat d'Afrique des Nations. Après les prolongations et les tirs au but, la Libi arrache le trophée avec un score de 4 buts à 3. ICI 2014 a refermé ses portes. La cérémonie officielle de clôture du Forum international des investisseurs s'est déroulée hier. Le Forum ICI, on le rappelle, a été un franc succès avec plus de 3000 participants et plus de 400 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. Aujourd'hui, c'était journée portes ouvertes. Mamadou Kouassi. Le troisième et dernier jour du Forum international investir en Côte d'Ivoire 2014, le public ivoirien a pris d'assaut l'hôtel Sofitel Ivoire, site de cette rencontre. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour cette journée portes ouvertes, afin d'être témoins de l'événement et surtout échanger avec les exposants. En tant que citoyen ivoirien, d'abord, je veux venir me rassurer de tout ce qui est dit à la télé, que les investisseurs arrivent, puisqu'on a un souci d'emploi. Je suis rentré en contact avec les industries du secteur minier et pétrolier, formation à laquelle j'ai subi durant cette année. Donc, je suis arrivé ici pour cette ouverture, pour essayer de monter en contact avec les responsables des sociétés et leur présenter mes qualités. Je suis venu pour recevoir des informations et retrouver des opportunités de stage aussi concernant ma filière. C'est vraiment prometteur pour l'avenir de la jeunesse, nous en l'occurrence, et pour l'économie de notre pays. Selon les participants, cette journée portes ouvertes est une occasion pour les entreprises de se faire connaître. Le Bénètre, ils ont toujours pensé que c'était pour seulement les grands projets, mais on leur a expliqué que nous travaillons aussi avec les petites et moyennes entreprises, et nous sommes aussi à la disposition de la population pour des petits projets. Il était une formidable opportunité pour nous de pouvoir bénéficier de la mise en relation avec des fonds de financement étrangers. Au terme des quatre jours de rencontre, exposants et visiteurs repartent satisfaits avec la ferme conviction que le forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 va contribuer effectivement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En bref, enseignements supérieurs, les jeux sont ouverts concernant l'entrée à l'ENS. Les inscriptions débuteront à partir de mardi 4 février. Les concours d'entrée à l'école normale supérieure sont, vous le savez, désormais organisés par la DOREX. L'excellence célébrée dans les instituts de formation et d'éducation féminine, les meilleures auditrices ont été primées par la tutelle. Elles n'auront qu'une difficulté à s'installer dans les métiers de pâtisserie ou de couture. Le ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant leur a remis des kits d'installation. Satisfaction après trois années de formation pour les cinq premières auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF issues de différentes spécialités au niveau national. Des auditrices à récompenser par le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Il s'agit pour la tutelle de favoriser l'insertion sociale de ces jeunes filles. Je ne sais pas aussi qu'il y a des talents, mais jusqu'à ce point à être une première nationale. Donc vraiment, je suis beaucoup contente. Pour mes soeurs, si elles ne sont pas parties à l'école, elles se sont à la maison en train de se promener partout, partout, qu'elles viennent à l'IFEF, ça les permettra d'être autonomes un jour. Il s'agit de les aider à l'alphabétisation, mais bien aussi par la comptabilité simplifiée, par la gestion, à la bonne gestion de leurs activités, afin qu'elles puissent jouir des revenus de leurs activités génératrices de revenus. Anne-Désirée Ouloto encourage par ailleurs toutes les jeunes filles sans activité et déscolarisées à intégrer les IFEF. Si la Côte d'Ivoire aspire au développement durable, elle doit d'abord compter sur l'ensemble de ses forces, femmes et hommes, ensemble. Car rien de grand, rien de durable ne peut se réaliser avec une seule partie de la population. C'est pourquoi, cultiver l'excellence chez la femme, encourager les bonnes pratiques, inciter au travail, reste un défi important à gagner. Les institutions de formation et d'éducation féminine à l'IFEF, il en existe une centaine en Côte d'Ivoire. Leur rôle, permettre aux auditrices en fin de formation de s'installer à leur propre compte. On évoque à présent cette journée du volontariat, cette année, les malades de l'ulcère de Burillie et de la lèpre ciblée par les volontaires américains. Ils ont participé à la construction de logements en faveur de ces personnes qui très souvent se retrouvent dans un dénuement total. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, vous le verrez, a également mis la main à la patte. C'est ce que nous rapporte notre reporter Mamadou Kouassi. Des volontaires américains avec à leur tête l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Thurins Maculain, à la tâche pour la réalisation de briques, le crépissage du bâtiment et la pose de peinture sur des murs. Nous sommes à Ducasse-Crémon, village des malades de la lèpre et de l'huissère de Burillie, dans la commune d'Azopé. A travers cette action de solidarité, les volontaires américains veulent apporter leur soutien aux personnes vulnérables en améliorant leurs conditions de vie. Pour le responsable de l'ONG américaine, Habitat for Humanity, initiatrice de la journée de volontariat, cette action sera pérennisée afin d'apporter un mieux-être aux personnes démunies. Dans le cadre de ce projet de construction et de réhabilitation, huit logements sociaux ont été réalisés grâce au soutien financier du Lions Club en faveur des victimes de la lèpre et de l'huissère de Burillie. Au total, ce sont 200 logements qui seront construits et réhabilités au cours de ce projet. L'ONG américaine, Habitat for Humanity, est implantée en Côte d'Ivoire depuis 1999. Elle aide à l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées, à travers l'accès à l'eau potable, l'éducation et la prise en charge des soins sanitaires. Les enfants ont des droits et pour que ces derniers le sachent et le comprennent, une organisation non gouvernementale décide de se lancer dans la sensibilisation. Il s'agit pour l'ONG AG et pour les droits de l'enfance d'instruire ces enfants sur leurs droits, mais aussi sur les valeurs morales et citoyennes. L'étape du cours secondaire méthodiste du plateau vous est relatée par Grasse Kando. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent dans des conditions dangereuses. Et pour l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, ce sont 73% des enfants victimes de violences, d'abus et d'exploitations ayant bénéficié d'une prise en charge qui ont été enregistrées. Des chiffres qui inquiètent l'ONG AG pour les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, contenus dans la convention relative aux droits de l'enfant, signée depuis le 20 novembre 1989, ne sont pas bien connus. Aussi bien par les parents, par les communautés, par les citoyens que par les enfants eux-mêmes. Et donc le problème de mise en œuvre se pose. Et donc nous avons pensé qu'il est tout à fait normal de parler de ces droits de l'enfant pour que chacun puisse s'en imprégner. Pour Firmin et Cressin, président de cette ONG, un enfant dont les droits sont violés constitue un danger pour la société. Un message apprécié par certains élèves présents. Je retenais que les droits de l'enfant sont très importants. Ça permet à l'enfant de s'épanouir et d'être considéré dans la société. Si les droits de l'enfant sont bafoués, l'enfant ne sera pas épanoui. Il va se soumettre à des mauvaises choses comme la drogue, l'alcool. Cette communication sur les droits de l'enfant, mais aussi sur la promotion des valeurs morales, humaines et citoyennes, se tiendra dans plusieurs établissements secondaires des quatre directions régionales d'Abuguay. On parle environnement à prison, des bacs à poubelles au cœur du quartier Placanador, dans la commune d'Abobo. Non, ce n'est pas une blague. Cela fait déjà deux mois que ces bacs à ordures ont été déposés en ces lieux. Conséquence, le quotidien des habitants troublés par les mauvaises odeurs et les moustiques. Tout de suite, le constat de Kone Pagasoro et Franck Kouadio. Nous sommes au quartier Placanador-Abobo. Ici, depuis quelques mois, les ordures se sont invitées dans le quotidien des populations. Mariam et Angéline, toutes deux habitent cette cité. Elles disent ne pas comprendre la présence de ces bacs à poubelles en plein milieu du quartier. Franchement, ils cherchent un autre dépotoir, qu'ils enlèvent les poubelles là. C'est un autre coin qui dépose ça là parce que là, ça n'arrange pas le quartier. On n'a même pas à respirer. Et puis on a commencé à sentir des démonses de gens. Ça fait que le matin, même quand tu te réveilles, c'est l'odeur qui t'accueille d'abord. Des vendeuses de pain et d'articles divers affectent elles aussi par l'installation de ces grosses poubelles à quelques mètres de leur commerce. Quand il pleut, l'odeur, vraiment, ça nous est à bon. On ne peut même pas respirer. Ça fait que moi-même, j'ai perdu ma clientèle. Même ce matin même, j'ai un client même qui a eu à me dire que je ne mange pas. C'est pas parce que tu n'es pas propre, mais à cause de la poubelle. Moi, je ne veux pas venir m'arrêter à cause de la poubelle. Ce n'est pas normal pour mettre une poubelle dans un quartier. Quand il pleut, ça gêne. Il y a trop de mouches. Une situation qui, selon les habitants et les opérateurs économiques, est nuisible à leur santé. Un matin, on a trouvé que tu pouvais déposer là. Donc la poubelle souffre. On n'a même pas à respirer. Depuis l'arrivée de cette poubelle, il y a des enfants qui tombent malades, fiers, tu peux et tout ça. Il y a des diarrhées chroniques même. Des bacs à poubelle, en plein centre d'une zone habitée, méconnaissance ou négligence, difficile d'y répondre, reste alors une chose, retenir son souffle et espérer une amélioration de la situation. Alors on change d'atmosphère avec la salsa. Ce mot espagnol qui signifie « sauce » désigne à la fois une danse et une famille de gens musicaux. La salsa a traversé les époques sans prendre une ride. En Côte d'Ivoire, plusieurs noms sont cités dans le domaine. Les émules de ce genre musical se sont retrouvées lors d'une cérémonie. Échanges autour du concept et bien sûr des démonstrations. Franck Coyot. Pour danser la salsa, pas besoin de grands espaces. Picot la blondella, les jambes agiles sur la piste. Et on est taillé nouveau porte-flambeau du rythme venu de Cuba au micro. Un cocktail détonnant. Une rencontre avec la presse pour parler de salsa. Et d'un de ses puristes les plus avertis, Baye Blazeri Camille, BBC, le précise, la salsa fait partie des musiques afro-cubaines, un rythme d'ailleurs venu du continent. La musique afro-cubaine est essentiellement une musique d'origine négro-africaine. Ça veut dire que c'est une musique métisse. Un mélange de musique africaine, mais aussi de musique occidentale. Les musiciens cubains eux-mêmes disent quand vous leur dites « On va prendre ce que vous faites pour amener ça chez nous. » Ils disent non. Même si c'est un juste retour des choses, c'est nous qui devons faire comme vous. Parce que la musique vient de chez nous. La salsa venue d'Afrique. Tony Taille, fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire, veut en être le digne ambassadeur. Vraissant nominé en 2012 au Salsa Magazine Heroes, événement culturel du premier plan à New York aux Etats-Unis. Tony Taille prône une musique salsa saupoudrée de langue africaine, le guéris, sa langue maternelle et même le yoruba. En bref, la situation est toujours tendue en République centrafricaine. Aujourd'hui, la force africaine Miska aurait repris 6 buts. A l'issue d'une opération entamée hier, cette ville-clé était tombée sous le contrôle des ex-rebelles sélécaires. On rappelle qu'une réunion internationale sur la Centrafrique a eu lieu ce matin même afin de récolter des fonds pour la Miska. Plus de 1000 cas de rougeole, dont un décès enregistré en Guinée. Le ministère de la Santé annonce une vaste campagne de vaccination en vue de protéger les enfants. Depuis le début de l'année, une attention particulière est apportée aux consultations des enfants dans ce centre de santé. Car une épidémie de rougeole est en cours dans le pays. 400 cas suspects ont été recensés ces trois dernières semaines. 34 cas confirmés, un décès. Le personnel médical témoigne d'un afflux de malades plus importants que d'ordinaire. Les enfants de 0 à 5 ans sont quand même vraiment cette couche qui est vraiment touchée par cette épidémie de rougeole. Il y a aussi des grands enfants bien sûr qui peuvent développer la maladie. Mais la proportion des enfants de moins de 5 ans est encore plus élevée. Selon les médecins, la priorité est de mettre à la disposition des malades les antibiotiques et autres médicaments pour les soigner. Mais aussi d'informer les parents sur les symptômes à ne pas rater et la nécessité de consulter un médecin au moindre doute. Les symptômes comme la fièvre, comme la gorge qui s'enfle, comme les yeux rouges, comme les boutons sur le corps, doivent tout de suite interpéler les parents et faire en sorte que les parents doivent conduire les enfants qui prennent ces symptômes directement dans un centre de santé. Les médecins et associations reclament une campagne de vaccination immédiate pour enrayer l'épidémie. Et la systématisation du vaccin, dont la dose qui protège à 100% les enfants, coûte un peu moins de 1000 francs guinéens. Et puis concernant les enfants, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance vient de publier un rapport sur la situation des enfants dans le monde. Le document produit par l'UNICEF est alarmant. Publié le 30 janvier, le dernier rapport de l'UNICEF fait état de la situation des enfants dans le monde en 2014. Un rapport qui met en évidence l'accès inégal aux services et aux mesures de protection. L'organisme des Nations Unies souhaite que davantage d'efforts soient portés en direction des femmes et des enfants afin d'identifier les lacunes qui empêchent les plus défavorisés de jouir de leurs droits. C'est un sujet particulièrement important parce que beaucoup de pays n'ont pas de système de registre d'état civil qui fonctionne bien et qui pourrait nous permettre de saisir des données. L'UNICEF veut s'assurer que les gouvernements utilisent des données fournies mais bien souvent inexploitées pour améliorer le sort des enfants et des femmes sur la planète afin de les rendre visibles, d'identifier leur localisation, leur sexe, leur ethnie, leur handicap et d'inscrire les exclus. Dans certains pays, la tâche est difficile pour collecter des données fiables. Nous voulons être sûrs que les gouvernements utilisent effectivement les données pour améliorer la situation des enfants et des femmes dans le monde entier. 30 années se sont écoulées depuis que l'UNICEF a commencé à publier des statistiques mondiales et nationales sur l'état des enfants dans le monde. L'effort des gouvernements doit être constant pour vaincre l'exclusion de plus de 2 milliards 200 millions d'enfants. Alors ce rappel avant de clore cette édition, Libye-Ghana c'était aujourd'hui la fiche de la finale du Shan 2014, le championnat d'Afrique des Nations. Après les prolongations et les tirs au but, la Libye arrache la coupe avec un score de 4 buts à 3. La 3e place du Shan revient au Nigeria après une victoire ce soir sur le Zimbabwe avec un score de 1 but à 0. La Libye, vainqueur de la 3e édition du Shan 2014. C'est ici que l'on se sépare. Merci de rester fidèles à la RTI, la marque du service public. Merci. 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 Merci.